Bon salut à tous c'est Cyril pour Moko Fishing. Dans le fond on va aller vite fait faire un petit tour à la chasse à l'ours. Là dans le fond moi j'aimerais bien partager avec vous parce que j'ai pas une super grande expérience de chasse à l'ours ni de chasse tout court en fait je chasse mon permis je crois que je l'ai obtenu en 2010 j'ai eu une première expérience de chasse à l'ours en 2012 si ma mémoire est bonne ouais 2012 pour lequel j'aurais pu récolter que je n'ai pas récolté car j'avais on avait des gros spécimens dont mon partner en a tué un des deux en particulier qui était au dessus de 300 livres donc on en a eu un de 330 livres on l'avait appelé Frank de Tank je vais essayer de vous retrouver une photo il était assez impressionnant et moi donc dans l'espoir de peut-être avoir la chance de récolter un de ces deux gros ours et bien au final j'ai rien récolté du tout par contre je garderai toujours en mémoire et dans ma tête les premières sensations quand j'ai vu les premiers ours arriver ça a été ça a été exceptionnel je suis biologiste dans la vie j'ai un j'étais souvent parti à partir du mois de mai spécialisé dans le poisson on partait souvent à la baie de James et donc toute la période de chasse à l'ours était très limitée très limitée comme à mes yeux un des secrets pour réussir sa chasse à l'ours c'est d'être régulier sur l'appât pour les nourrir et pour pouvoir valider qu'ils sont bien là et les conserver donc je pense que ça passe par cette base là pour avoir une chasse réussie et malheureusement même si je me suis essayé j'ai quand même essayé d'aller à pâté d'essayer de voir si j'étais capable d'en avoir un mais ça tenait plus de la chance donc ça n'a pas été terrible pour cet aspect là mon point est que je suis convaincu que dans la gang de chasseurs qui peut-être vont m'écouter il y en a plusieurs qui sont débutants puis qui se posent des questions sur comment on démarre un appât comment ça fonctionne, y a-tu besoin d'acheter des quantités de produits hallucinants au final moi je vous dirais que non, il faut essayer de garder ça le plus simple possible facile d'accès, pas trop loin, ça c'est primordial de ne pas être trop loin il ne faut pas que ce soit difficile, c'est si tu commences à embarquer un 4 roues dans un trailer ou dans une boîte de pécœurs pour te rendre à un point, débarquer le 4 roues ou embarquer les appâts, marcher en plus de ça en portant les appâts ça commence à être compliqué, c'est mieux d'avoir un véhicule tu te rends à ton appât facile, short and sweet ensuite, la régularité c'est-à-dire, vous pouvez y aller à tous les jours, vous pouvez y aller aux deux jours si vous n'êtes pas capable de vous rendre vous avez un secteur qui est très prometteur mais vous n'êtes pas capable de vous rendre il va falloir jouer sur la capacité de votre appât à ne pas être bouffé tout de suite ne pas être ouvert trop facilement mais il ne faut pas non plus qu'il se taigne, que ce soit trop compliqué donc il faut vraiment un juste milieu à mesure donc dans le fond, comme vous pouvez le voir ici on est pas mal dans le type d'habitat de la repousse de bouleau il y a un petit peu de peupliers, il faut tremble au travers quelques épinettes, sapins par-ci, par-là il y a du cerisier tardif aussi, j'avais oublié ça et tout ce que vous voyez en repousse de sous-bois c'est pas mal pas mal que du boulot en fait donc c'est pas mal ça on a de la visite d'origno aussi à l'occasion ici même sur l'appât des fois je vais vous faire prendre ma traile que j'emprunte habituellement oh, on a un petit peu d'érable aussi un peu d'érable mais vous voyez c'est assez sale on n'a pas de... je défriche pas grand chose j'entretiens pas grand chose en dehors de retirer des branches ou des arbres tombés sur la traile on peut voir... moi ce que j'aime bien quand même c'est qu'on... hé, on est même pas à 50 mètres je pense Paul bon, allez, mettons 50 mètres fait que là on arrive sur l'appât fait que... la cabane là pas un petit peu plus loin et voilà moi j'aime bien ce type d'environnement là un peu fermé, un peu... un peu abrité là c'est... je trouve que c'est quelque chose qui est gagnant pour la chasse à l'ours on nous voit pas de la route personne... l'hiver faudrait vraiment faire attention pour voir la cabane mais dès que les branches ont... les feuilles ont repoussé au printemps là... impossible désormais non 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 Donc dans le fond, là je viens juste chercher ma caméra, j'ai plus des masses d'appât à la maison, il faudrait que j'aille m'en procurer un petit peu, j'installe ma caméra juste ici, et l'appât est là. Donc ici c'est pas mal les ours qui défrichent en fait, et on peut voir qu'il y a des sentiers qui s'en vont dans toutes les directions en fait, et donc la cabane est juste en arrière de moi, ici. C'est pas facile de montrer un doigt là, comme ça. Fait que c'est pas mal ça, on utilise un vieux tambour de sécheuse ou de machine à laver, je sais pas. Et un baril mobile ici, une chaudière attachée en hauteur, et c'est pas mal tout. Vraiment en fait relativement simple là, c'est de la récup, pas vraiment d'investissement là-dedans. La cabane c'est faite avec du bois, il y a pas mal de monde qui scie dans le coin. Les chaises sont faites avec des 2x4 ou 2x6, je sais plus. Fait que c'est pas très dispendieux à date. La caméra évidemment c'est un outil important, il y a des modèles qui sont accessibles de base. Là j'essaie d'en prendre une avec du son, moi j'aime bien. Ça permet de découvrir un petit peu les vocalises des ours et des orignaux, leur interaction. Je trouve que c'est un bel apprentissage en fait. Ces caméras là vous donnent un bon retour et une belle compréhension de comment fonctionnent les ours ou les orignaux, peu importe ce que vous chassez. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et pour lequel on devient assez vite addict. Donc il y a des modèles qui sont pas très chers. Il faut juste prendre le temps de les maîtriser. Comme celle que j'ai acheté pour ici, elle est toute nouvelle et je la maîtrise pas encore bien. Fait que j'ai fait des ratés cette année, des ratés que je regrette notamment parce que j'ai eu un gros ours qui est venu sur la pas, que j'ai rencontré. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé, un ours qui ne recule pas, une tête large. Il était pas forcément très haut, très grand, mais il était massif. Fait que, et pile a pas reculé, donc j'ai fait demi-tour et je suis retourné dans mon auto en disant que j'allais revenir le lendemain. Et je ne l'ai jamais revu et ma caméra n'a pas fonctionné à ce moment-là. Je ne l'ai jamais revu et ma caméra n'a pas fonctionné à ce moment-là. Je ne l'ai jamais revu et ma caméra n'a pas fonctionné à ce moment-là. Je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai jamais revu... Je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai jamais revu et ma caméra n'a pas fonctionné à ce moment-là. ... 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